Ce qui se passe en Algérie c'est pas mieux que ce qui se passe en Tunisie, ça fait des années qu'on est... Mais seulement je pense que le système algérien a des capacités de représailles et de contrôle de la population plus développées que celle de Tunisie. C'est pour ça que le peuple tunisien est arrivé sans doute à faire en quelques jours ce que nous n'arrivons pas à faire depuis des années. Mais j'ai parlé à des amis politiques et académies universitaires pour ça finir ici ce matin. Et bon, apparemment c'est quelque chose que nous pouvons très très bien transposer en Algérie. Et ça peut arriver très vite parce que c'est à peu près les mêmes problèmes qui se posent. Donc chape de plomb, pouvoir hyper autoritaire pour ne pas dire cruel et dictatorial, confiscation de la richesse par quelques familles et quelques super patrons de l'armée je ne sais quoi. C'est la même chose qu'en Tunisie. C'est la famille Trabalzi, la famille Barhammar, la famille Benerli qui ont confisqué la richesse tunisienne. J'espère que le peuple algérien saura aller jusqu'au bout. Et je pense que ça va faire tâche d'huile parce que là c'est plus possible. Quand on atteint 20 à 25% de la population, il n'y a plus rien à perdre. Il n'a plus de logement, il n'a plus de quoi nourrir ses enfants, il n'a plus de quoi étudier, il n'a pas d'horizon. 35 à 40% de chômeurs chez les jeunes. Bon, ces gens-là, ils vont descendre dans la rue et ils n'ont plus rien à perdre. Les gens, ils s'attaquent au symbole des dominants en Algérie en allant casser les boutiques de luxe à Elbiard, etc. Là, la prochaine fois, ils ne s'attaquent plus aux symboles, ils ne s'attaquent plus aux personnes physiques et aux endroits physiques. J'espère que ça ne sera pas trop violent ni qu'il y ait de plein de sang. Que ça se fasse, espérons même, avec moins de sang et de victimes qu'en Tunisie. Mais il faut qu'on y arrive parce que tous les pays arabes ont des régimes qui sont installés par des puissances extérieures, on sait très bien. Ben Ali, s'il est parti, c'est qu'il a reçu l'aval et la permission et les ordres de Washington les ailleurs. Ce n'est pas pour rien qu'il est réfugié en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que réellement, il est parti ? Bon, il ne faut pas être naïf.